Donc ce soir, nous allons parler revenu de base inconditionnel. Je vais vous présenter l'initiative suisse pour un revenu de base inconditionnel qui a été déposé le 4 octobre 2013 et qui poursuit, on va probablement voter dessus, été-automne 2016. Donc l'initiative est très simple, elle comporte un nouvel article d'un constitution qui demande juste qu'on instaure un revenu de base inconditionnel. Elle précise que ce n'est pas n'importe quel revenu de base inconditionnel, mais que c'est un revenu qui doit permettre à l'ensemble de la population de mener une existence digne et de participer à la vie publique. C'est ce qui définit plus ou moins le montant. Mais ce montant, il sera défini dans une loi plus précisément. Donc la constitution donne le principe, une loi donne le détail. Voilà donc de quoi on va parler. Mais qu'est-ce qu'un revenu de base inconditionnel ? Donc ici, je vais m'attarder sur ces trois mots, revenu, base, inconditionnel, pour expliquer un petit peu ce que c'est vraiment. Un revenu. Alors c'est un revenu, donc une somme d'argent, qui est donnée à toute la population suisse. Donc ça veut dire tous les gens qui habitent en Suisse, étrangers y compris. Ce revenu, il a un niveau qui doit permettre de vivre dignement. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire ? C'est pas un truc qui est très flou, en fait. La conférence suisse des institutions d'action sociale, l'AXIAS, elle définit déjà des normes pour essayer de savoir ce qu'est un niveau de vie digne. Elle définit plusieurs normes qui sont utilisées pour l'aide sociale. Donc c'est pas flou, on sait ce que c'est. Le revenu est individuel. Il est donné à chacun. On pense qu'il est aussi donné aux enfants, dans le principe. Et c'est donc le même pour les hommes, pour les femmes. Il n'y a pas de discrimination de ces titres-là, contrairement à beaucoup d'autres choses qui se font. Et c'est aussi une rente... L'AVS est donnée comme rente de couple, ça arrive aussi. Et du coup, il y a des fois des retraités qui divorcent pour avoir plus d'argent. Là, c'est un effet qu'il ne peut pas avoir, parce que c'est vraiment individuel. Deuxième mot, base. Alors, les initiants ne sont pas des glandeurs qui ont envie d'avoir de l'argent pour rien foutre. Comme je l'ai déjà entendu. C'est un revenu de base. Donc c'est assurer un socle. Et depuis ce socle, on peut avoir d'autres revenus qui s'ajoutent. Des revenus pour mieux vivre. On s'assure d'avoir un revenu pour vivre. Et la plupart des gens veulent mieux vivre. Donc, le but du jeu n'est pas d'empêcher le travail. Loin de là. Mais on remarque que le filet social, comme il est fait actuellement, il est plein de trous et il ne fonctionne plus. Et c'est pour ça que l'idée du socle arrive. Ensuite, je précise directement quelque chose qui a peut-être lié au financement aussi. C'est montrer que déjà le financement est possible, tout simplement parce que ce revenu, ce n'est pas quelque chose. En plus, le revenu de base est intégré dans le revenu global. Donc, pour beaucoup de gens, la seule chose qu'on fait, c'est de changer le nom de la première tranche de leur revenu. Donc, par exemple, ici, ça a été pris comme étant un revenu de base à 2500 francs. Vous prenez la première tranche de 2500 francs de votre revenu, vous l'appelez revenu de base, et voilà, c'est fait. Il n'y a rien besoin de faire de plus. Alors, dans ce petit schéma, on montre en orange les revenus du travail. Le schéma du haut montre l'aide sociale, qui est censée compléter si vous n'avez pas un revenu suffisant pour vivre. Mais ça a des sacrés effets pervers, parce que déjà, dans la plupart des cantons, l'aide sociale se rembourse. Donc, dès que vous allez mieux, on vous redemande de l'argent, ce qui a souvent pour effet de vous faire replonger. Et la table du bas montre, en fait, ce qu'est un revenu de base. Il assure que chacun est ça. Donc, finalement, si vous avez un revenu qui est élevé, la première tranche de votre revenu, qui est certainement issu du travail, va s'appeler revenu de base. Si vous avez un petit revenu et que vous recevez de l'aide sociale, cette aide sociale sera reprise par le revenu de base, on va l'appeler revenu de base. Si vous êtes à l'AI, ce sera pareil. On va appeler ça revenu de base, comme à l'ABS. On va appeler ça revenu de base. Il y a juste des intermédiaires au milieu où on doit trouver de l'argent qui n'existe pas maintenant qu'on doit rajouter. C'est, par exemple, le revenu de base des enfants. Actuellement, les allocations familiales sont tellement faibles que là, on devra choisir si on veut donner un revenu de base aux enfants et donc le financer en plus. Et quelques petits ajustements aussi qui vont se faire pour légèrement augmenter les bas revenus. C'est un des effets du revenu de base. On y reviendra dans tout ça. Donc, le revenu de base est un revenu intégré dans le revenu global. Ensuite, le mot qui choque le plus souvent, c'est inconditionnel. C'est vraiment la caractéristique. Le revenu est donné à tous, sans aucune condition, sans aucune contrepartie. Vous n'avez nulle part à montrer quoi que ce soit pour dire « je veux un revenu de base ». C'est un droit fondamental et ce n'est pas une assurance. On a tellement l'habitude de recevoir quelque chose si ça ne va pas, d'avoir une béquille. Là, ce n'est pas du tout ça. On le donne dans tous les cas. Même si ça va bien. C'est justement pour assurer que ça arrive bien. Et c'est une communauté, en général, qui donne ça. Là, ici, ce sera la communauté du pays de la Suisse. Alors, ce revenu de base, il y a des fois plusieurs noms. C'est allocation universelle, revenu d'existence. Là, on l'a appelé revenu de base inconditionnel. C'est une grande idée qui rassemble. Ça fait 200 ans que cette idée revient régulièrement. C'est une idée pour laquelle, en fait, tout le monde, dans la large partie de différents types de personnes, est d'accord. Ce que j'appelle une grande idée, c'est par exemple l'AVS. L'AVS, c'est une idée. Je trouve très très peu de gens en Suisse qui sont contre l'AVS. C'est une grande idée qui rassemble. Par contre, la manière de le financer, l'âge à laquelle on a le droit à recevoir, c'est tous des, entre guillemets, détails, qu'on peut ajuster. Et là, c'est des idées partisanes, c'est des idées, des idéologies plus que des idées qui viennent. Donc, le revenu de base inconditionnel est une grande idée. Au même titre que la liberté. Si vous allez creuser, tout le monde est pour la liberté, mais si vous allez creuser ce qu'il y a sous la liberté, ça peut être très différent selon chaque personne. C'est une idée qui est non-partisane. Dans tous les partis, je connais des gens qui sont pour le revenu de base. Et dans tous les partis, je connais des gens qui sont contre. C'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que c'est vraiment une initiative citoyenne, d'une nouvelle idée portée. Et j'explique ça un peu parce que c'est un mélange de différentes valeurs. Souvent liberté et responsabilité. On vous donne un avenir, vous en êtes responsable d'en faire quelque chose. Et ça, c'est plutôt les valeurs de droite, liberté et responsabilité. Mais on mêle ça avec une solidarité globale, dire qu'on est dans l'abondance et que finalement, on peut distribuer à tout le monde l'argent qu'il faut. Et ça, c'est plutôt une idée de gauche, la solidarité. Et quand on met les deux ensemble, on trouve des assemblages bizarres. Il y a une catégorie de personnes qui n'est pas tellement représentées en politique, qui pensent ça et qui sont très favorables au revenu de base. Et les autres sont toujours un peu à moitié-moitié. Mais en général, c'est vraiment une grande idée. Et ça va passer. C'est une idée qui est réaliste. Les économistes, vous le savez tous très bien, c'est des gens très, très réalistes, qui savent comment fonctionne l'économie. C'est des gens très sérieux, comme on voit là. Maurice Allais et Milton Friedman, ils ont l'air très sérieux. Et il n'y a pas moins de sept prix Nobel d'économie qui ont proposé des idées qui sont de l'ordre de ce revenu de base inconditionnel. Petite digression. Prix Nobel d'économie, ça n'existe pas vraiment. C'est un prix de la Banque de Suède en la mémoire d'Alfred Nobel. C'est juste un truc des économistes pour faire croire que le science est plus importante que d'autres. Je pourrais aussi faire un prix Nobel du revenu de base. Ça aurait autant de valeur que celui-là. Alors, dans ces économistes, il y a des gens qui pensent que l'État est le problème et qu'il faut diminuer l'État. C'est plutôt Milton Friedman. Il y a des gens qui pensent que l'État est la solution, qu'elle doit réguler l'économie. Du coup, on voit que c'est vraiment une grande idée rassembleuse. J'explique ça aussi parce que finalement, il y a des économistes de gauche et de droite et qu'ils ne sont pas d'accord parce que souvent, ils se tapent dessus sur le même revenu. Et là, finalement, on découpe les deux revenus. Il y a un revenu pour vivre et un revenu pour mieux vivre. Donc, finalement, les parties de gauche vont faire des salaires minimums pour protéger le revenu pour vivre parce qu'on ne peut pas vivre et on veut que tout le monde puisse vivre. Et finalement, la droite va essayer de protéger une manière d'avoir un marché du travail qui est flexible pour pouvoir s'adapter à la réalité économique. Et ces deux choses sont opposées si on a le même revenu. Mais si on a deux revenus différents, elles ne sont plus opposées. Et finalement, chacun y trouve son compte. Collectivement, la survie est assurée. Tout le monde peut vivre. Mais mieux vivre, c'est très différent. Mieux vivre, pour certains, ce sera faire du développement personnel, s'améliorer eux-mêmes, faire du sport, faire de la spiritualité. Et pour d'autres, ce sera acheter le plus de gadgets possible, avoir une belle maison, avoir une belle voiture. Donc du coup, la seule partie qu'on laisse totalement libre. Alors maintenant, on arrive dans une phase intéressante. Quand c'est en violet comme ça, c'est à vous de bosser. C'est à vous de réfléchir. C'est plus à moi de le faire. Pourquoi un revenu de base, ici et maintenant ? Pourquoi ? Pourquoi on en a besoin ? Pourquoi on l'aimerait ? Des idées ? Alors, personnellement, j'ai essayé de faire l'expérience. Je me suis demandé pourquoi. Et j'arrive à une conclusion qui a deux catégories de raisons. La première catégorie, c'est que notre système actuel ne fonctionne plus. On a besoin de le changer pour diverses raisons. Et on a envie d'un futur ambiable. On pourrait ne pas le changer et trouver des solutions mais qui ne sont vraiment pas acceptables. À mon point de vue, en tout cas. Donc, on veut un futur ambiable et on voit plein d'avantages à avoir un revenu de base. Alors, voici un exemple. Le plein emploi est actuellement le fondement de notre société, de l'intégration sociale. Quand tu rencontres quelqu'un, on dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » « Ah, alors moi je suis postier, moi je suis agriculteur, moi je suis employé de bureau, moi je suis... » Je ne suis pas vraiment « Je fais ». Et on est en un statut social parce qu'on dépend d'un emploi. Du coup, quand l'emploi n'est plus disponible, autant vous perdez un revenu qui vous permet de vivre, mais vous perdez également votre statut social. C'est vraiment un fondement. Et voilà que ces dernières années, on observe de plus en plus que le plein emploi est menacé. Je trouve trois facteurs principaux qui sont l'automatisation, les robots viennent et bouffent les emplois, le faites-le vous-même, le do-it-yourself, la manière dont les entreprises reportent des charges qu'elles avaient sur les consommateurs. C'est l'exemple de la caisse à la micro, on remplace la caissière par un scanner et on vous apprend à utiliser le scanner. Et le troisième facteur, c'est l'économie financière. L'économie financière a pris une énorme importance et finalement, elle tourne pour elle-même sans financer l'économie réelle. A savoir que 97% des flux financiers sont dans l'économie financière et ne touchent pas l'économie réelle. Mais en fait, dans tout ça, il y a toujours beaucoup d'idées. Il y a des gens qui ont des projets et des idées. Le travail ne manque vraiment pas quand on voit les associations bénévoles qui cherchent et quand on voit tout ce que les banques injectent comme argent, il ne manque pas non plus. Il y a juste un souci, c'est qu'on n'arrive plus à faire coïncider un fondement de la société avec toutes ses ressources et toutes ses idées. Notre société est donc en faillite. L'économie automatisée. Je vais en préciser un petit peu plus. Il y a déjà des vieilleries. Est-ce que vous avez déjà croisé souvent des pompistes ces dernières années ? Pas tellement. Les employés de banque, moi, je n'en vois plus beaucoup. Ça fait une quinzaine d'années maintenant qu'on fait du e-banking partout. On ne les voit plus. On ne les voit plus au guichet. Les typographes aussi, ils ont disparu. On n'en a pas fait des grands titres des journaux. C'est eux qui les écrivait. Et gentiment, on a des nouveautés qui arrivent. Vous avez déjà vu beaucoup d'iPad dans les restaurants pour commander. Ce n'est pas encore très courant. Mais, si vous allez au McDo, vous pouvez commander directement sur une borne et vous allez au guichet à côté et on vous livre. Et c'est ce genre de petites choses qui arrivent. Là, on a une imprimante 3D qui construit une maison. Quand le bâtiment va tout va, le bâtiment va de moins en moins bien. On le chigne. Il commence à faire des imprimantes 3D pour maison, sérieusement. Il y a une étude qui a été faite dernièrement à Oxford qui montre que 47% des emplois actuels seront automatisés d'ici 20 ans. Alors, imaginez, 50% des gens au chômage, ça fait quoi comme société ? Là, il y a un réel souci. Lier à cette automatisation, mais pas totalement, c'est vraiment le faites-le vous-même. Ce n'est pas nouveau non plus. Ikea, ça fait longtemps qu'ils ont décidé que c'était à vous de construire les meubles et que ce n'était plus à eux. Ils se sont déchargés de cette tâche. Et il se trouve que, psychologiquement, on est plus attaché aux choses qu'on a participé, qu'on a fait un petit peu soi-même. donc, finalement, on aime bien ses meubles. Et depuis l'époque où c'est arrivé, on est totalement habitué à ça. Les supermarchés, c'est pareil, dans une épicerie, on y allait, on demandait à l'épicier, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça. Maintenant, on est habitué à prendre son chariot, à aller faire un tour, à ramener tout ça à la caisse, c'est arrivé. Mais maintenant, dans les supermarchés, on va aller encore plus loin. On va arriver au self-checkout. On ne va plus à la caisse, on va dans une borne et on scanne ses objets soi-même et on les paye, comme ça. Et du coup, il y a beaucoup de gens réticents, mais il y avait beaucoup de gens réticents à la Migros en 1952 quand c'est arrivé. Maintenant, c'est tout à fait normal, le supermarché. Donc, ça va venir. C'est une simple question de temps. Et de plus en plus ces dernières années, vous avez imprimé des billets, je pense. Et vous n'en imprimez même plus, vous les mettez sur votre smartphone avec un QR code à présenter dans le train, je vois ça tous les jours. Vous n'avez plus besoin de guichets. Combien il reste de gare il y a 15 ans et maintenant, il y a eu une énorme diminution. Et encore, il y a une nouveauté qui arrive maintenant, c'est l'économie collaborative. On voit qu'il y a des énormes tensions ces temps avec des sites web comme Airbnb ou Uber qui proposent que tout un chacun puisse héberger des gens pour un prix très concurrentiel. Ce n'est pas favorable aux hôtels. Et Uber fait le taxi et tout le monde vient le taxi. Les chauffeurs de taxi, ils n'aiment pas trop. Mais pourquoi ils n'aiment pas trop ? C'est parce qu'ils perdent leur gagne-pain. Ils n'ont pas réellement peur. S'ils sont meilleurs, ils peuvent concurrencer. Non, non, là, il y a vraiment un truc fondamental qui est en train de changer. Et le plein emploi est de plus en plus menacé à cause de ça. Et le pire, c'est qu'on est plus efficace en faisant ça. Si vous prenez le merveilleux exemple de Kodak, une société qui n'a vraiment pas su de s'adapter à un tournant majeur. Maintenant, on fait énormément plus de photos qu'il y a à peine 10 ans. Mais, Kodak a disparu alors qu'il employait 145 000 personnes pour pouvoir faire toutes les photos qui se faisaient. Alors que maintenant, Instagram, c'était 13 employés. 13 personnes, 145 000 personnes pour faire beaucoup plus. Prendre une photo, la partager. C'est ça qu'on demande. rien de plus. Bon, ben maintenant, c'est de nouveau à vous de bosser. On va se réveiller un petit coup. Alors, sur le site AirBiWi, on essaie de maintenir à jour une liste de boulots qui sont en voie de disparition à cause de l'automatisation ou tous ces boulots qui se font remplacer ou c'est le consommateur qui bosse. Alors, j'en ai déjà cité quelques-uns. Maintenant que vous allez à l'aéroport, vous allez directement avec votre billet d'avion. Il n'y a même plus personne au guichet. Le check-in, il se fait automatiquement. Vous posez votre valise, elle est pesée, vous faites vous-même l'étiquette. Ensuite, vous entrez dans l'avion. C'est de plus en plus comme ça. Alors, essayez de creuser les ménages, vous pouvez essayer de trouver toute cette liste c'est envoyer les nous. L'économie financière. Alors, j'ai compris un truc une fois en allant à une conférence de professeur crevoisier de l'université de Neuchâtel qui expliquait qu'il avait eu un choc une fois en entendant la radio. Il venait de terminer son doctorat en économie et il se disait c'est fou à la radio ils sont en train de me dire qu'une entreprise pharmaceutique a fait plus de bénéfices dans ses affaires financières que dans son corps de métier. L'industrie pharma qui est quand même assez grosse. Et il dit ça je ne comprends pas alors que je viens de terminer un doctorat en économie. Waouh. Et du coup, effectivement, ça m'a fait réfléchir aussi et c'est vrai que l'économie financière a pris une place énorme qui n'est pas soupçonnée par la plupart des gens. Que dès qu'on a beaucoup d'argent il est plus intéressant de l'investir en bourse de faire de la titritisation de répartir les risques que de l'investir dans des entreprises avec des gens avec une législation compliquée avec des choses qui sont contraignantes de faire de la production. Alors, au bout d'un moment il ne faut pas s'étonner quand on voit des banques qui commencent à licencier alors que tout va bien comme le disait le grand chef de l'UBS en 2012 on supprime 11 000 emplois maintenant parce que maintenant ça va bien on prévoit l'avenir il disait mais avec ça ils ont quand même gagné 3 milliards et demi en 10 minutes grâce à la bourse ça fait un bon signe et hop tadam on gagne de l'argent en licençant des gens. Donc, il ne faut pas croire l'économie financière ça n'aide pas l'économie réelle alors qu'est-ce qu'on a vraiment envie de favoriser ? Je vous pose la question. Michael Moore montre ça dans tous ses films c'est ce qu'il a poussé à faire ses films c'est que General Motors à un moment donné s'est mis à licencier non pas parce que ça allait mal économiquement mais parce que ça permettait d'aller mieux. Pensez au fonctionnement de notre système économique comment il fonctionne vraiment ? Réfléchissez-y c'est assez hallucinant quand on y réfléchit il part de l'intention qu'on n'a rien qu'on est dans le manque total et qu'il faut absolument produire plus parce que plus on produit plus le bien-être est là pour tous plus plus on a mieux c'est donc du coup on va chercher des ressources naturelles et on les transforme en déchets et plus ça tourne vite plus ça fait de profit plus c'est compté dans le PIB à chaque fois les échanges commerciaux comme ça et comme ça va pas assez vite on invente la publicité pour faire tourner encore plus vite ressources naturelles déchets ressources naturelles déchets et au bout d'un moment il y a la limite écologique qui arrive c'est terrible et en même temps les ressources c'est pas que la terre c'est aussi les humains on use des gens et hop on les fait changer d'entreprise on les veut plus ils sont pas assez performants et c'est pour ça qu'on met des robots aussi et si on veut changer le système j'ai déjà milité pour ça on dit toujours ouais mais alors l'obsolescence programmée ben ça a des avantages quand même si les objets tiennent pas très longtemps ben on les consomme plus souvent et du coup ça permet de garder des emplois il y a toujours des emplois derrière à réparer les choses c'est pas bien parce que ça crée pas beaucoup d'emplois par rapport à fabriquer beaucoup plus de nouveaux que vous devez changer votre iPhone tous les deux ans ça crée plus d'emplois il y a toujours cette notion d'emploi qui revient et c'est là que je me suis dit c'est le coeur de la chose qu'il faut aller voir et c'est à peu près comme ça que j'ai commencé à m'intéresser aux revenus de base inconditionnelle c'est une sérieuse alternative pour changer ce système économique qui me paraît de plus en plus aberrant c'est vrai hein l'emploi les partis politiques sont tous pour l'emploi quand on regarde mais est-ce qu'on a vraiment besoin de garantir l'emploi il est même destructeur parfois là j'ai trouvé des articles de journaux qui montrent qu'on nous prouve que l'emploi c'est bien même quand on va dans l'armement l'emploi c'est bien même pour fabriquer des cigarettes pour empoisonner les gens et en plus là c'était pour pouvoir garantir des normes qui permettent de faire des cigarettes plus nocifs que ce que l'Union Européenne essayait de de faire parce que en Suisse on fait des cigarettes plus nocifs mais comme on les exporte pas dans l'Union Européenne on a le droit juste pour garder les 5000 emplois en jeu ok qu'est-ce qu'on veut vraiment économie c'est un mot qui vient de eicos et nomos c'est les règles les lois de notre habitat de notre environnement on pourrait dire c'est des règles les règles ça change on peut changer les règles du jeu de l'économie qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut assurer le plein emploi à tout prix même si c'est des emplois destructeurs même si on massacre la planète les gens juste parce que tout est basé sur le plein emploi ou est-ce que finalement on pourrait trouver une autre idée pour que chacun puisse vivre alors j'aime bien cette petite illustration où les futurologues d'il y a 40 ans montraient que un jour la technologie pourrait nous libérer du travail tous les robots offrirait le sale boulot à notre place et oui maintenant on est libéré du travail mais le chômage et bien ça permet pas de vivre ou juste deux ans donc avec le revenu de base on propose de sortir de cette idée par le haut de proposer un futur enviable le revenu de base permet de favoriser des métiers qui sont en voie de disparition les apiculteurs c'est super utile mais on peut plus vivre de juste être apiculteur et en plus les abeilles meurent meurent tout le temps chaque année si vous avez un restaurant dans une région périphérique qui va certainement fermer très vite pourtant il y a peut-être des gens qui vont venir on pourrait peut-être gagner de l'argent avec ça mais pas assez pour que la société actuelle puisse faire vivre et du coup vous allez entasser dans les grandes agglomérations où il y a des emplois et après ça prend il y a de la pression sur les infrastructures il faut construire des voies de chemin de fer des autoroutes en plus il faut mettre de la pression sur les prix des logements où tout le monde doit payer plus cher là il y a une réelle solution pour répartir tous ces revenus dans les régions périphériques aussi favoriser tout le monde effectivement ça éradique totalement la pauvreté et le revenu de base c'est 2200 2300 francs le seuil de pauvreté en Suisse si le revenu de base est plus élevé il n'y a plus de pauvreté en Suisse c'est clair dans une société où on étudie à tout âge le revenu de base c'est super important et super intéressant vous pouvez vous reconvertir tout le temps plus personne fait 40 ans le même métier les artistes ont de plus en plus de peine à se faire financer dans une société où on a internet et on est dans l'ère de l'information on adore échanger plein de choses comment on finance la création artistique c'est quand on se fait pirater tout le temps le problème c'est pas le piratage le problème c'est qu'il faut adapter ça à une autre époque donc ça a été un outil à un moment donné le droit d'auteur ça marche plus le revenu de base pourrait remplacer cet outil pour que toutes les artistes puissent vivre de leur art ça c'est génial c'est jamais arrivé dans l'histoire que tous puissent vivre il n'y a toujours qu'une petite frange qui a réussi à vivre de son art et la créativité ça se limite pas au domaine artistique mais ça peut aussi être la créativité entrepreneuriale j'ai envie de créer mon entreprise c'est vachement dur parce qu'au début c'est pas rentable et petit à petit on y arrive on se fait une clientèle et là c'est un énorme avantage d'avoir un revenu de base et c'est pour ça que je dis que c'est un couteau suisse le revenu de base permet de tout faire et j'ai encore plein d'autres exemples l'éducation des enfants maintenant un revenu issu d'un salaire ne permet plus de vivre avec une famille comme ça se faisait il y a 50 ans alors c'est vrai que les femmes peuvent travailler à l'extérieur maintenant mais le système a récupéré ça pour faire obliger de travailler à l'extérieur du coup on a des crèches et des fois il y a des femmes qui aimeraient bien s'occuper de leurs enfants des hommes aussi mais ils peuvent pas on est obligé de les mettre en crèche d'aller travailler en plus c'est compliqué les crèches il n'y a jamais assez de place il y a une explosion des coûts là autour aussi pour les communes et le revenu de base permettrait de compenser d'absorber de faire un vrai choix j'ai envie de mettre mes enfants en crèche ou pas ou seulement la moitié du temps ça permet aussi de décharger un peu les EMS si quelqu'un a envie de s'occuper de son grand-père et qu'il peut juste plus faire à manger mais ça permet de dégager du temps pour faire ça et le bénévolat il a un super avantage là-dedans on peut faire énormément de choses avec le bénévolat et c'est pas l'envie qui manque c'est souvent les moyens le temps de le faire et je vous parlais d'économie collaborative avant avec Uber et Airbnb il y a énormément de gens qui pourraient travailler dans l'économie collaborative elle est beaucoup plus efficace que l'économie de concurrence la collaboration ça marche mieux mais il y a un souci justement parce que c'est frontal avec le plein emploi et là ça pourrait réellement exister l'économie collaborative et tous les logiciels libres quand vous allez sur internet ça fonctionne essentiellement internet avec des logiciels libres qui sont la base sur les serveurs qu'on voit même pas et il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus et bien il y en aurait encore plus on peut décupler ce genre de choses et tous ces biens communs l'information qui sont faits comme Wikipédia qui est vraiment le truc mis en avant mais il y en a d'autres des biens communs l'information et il y a des métiers cachés si vous voulez vous occuper de la biodiversité aller recenser les animaux aller observer les fleurs nettoyer les rivières il y a beaucoup de choses à faire qui sont super intéressantes mais pas pratiques dans l'économie dans laquelle on vit on peut aussi valoriser tout le travail caché qui permet de faire un travail rémunéré si chez vous il y a quelqu'un qui fait le ménage qui fait du nettoyage qui fait la vaisselle qui vous fait à manger et tout c'est aussi ça qui vous permet d'avoir le temps de pouvoir avoir un emploi rémunéré il ne faut pas oublier et ça c'est énorme et il y a vraiment une étude qui montre qu'en Suisse on fait 20% de travail non rémunéré en plus que de travail rémunéré sauf qu'il n'est vraiment pas mis en avant et là je pense qu'il y a vraiment quelque chose à valoriser la recherche scientifique on n'y pense pas forcément mais les universités sont de plus en plus dépendantes des grosses entreprises si vous allez à l'EPFL Nestlé finance une chaire dans la nutrition mais c'est la nutrition selon Nestlé ils ont des avantages à aller là-dedans ils ne vont pas étudier n'importe quoi Sygenta favorise les OGM ils vont favoriser la recherche sous les OGM ils n'ont aucun intérêt à favoriser la permaculture maintenant on a des Rolex Learning Center et les universités comme ça elles doivent breveter 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 et ça ça profite qu'aux gens qu'on les brevets c'est plus un savoir qui est un bien commun et la recherche scientifique indépendante à mon avis elle a beaucoup gagné avec un revenu de base ça donne pas beaucoup de moyens un revenu de base mais ça permet déjà de faire beaucoup de choses là on change complètement le monde dans lequel on vit et le revenu de base c'est à mon avis ça c'est un outil qui permet une transformation globale qui à mon avis va dans le bon sens bon il faut que j'assoie encore un peu plus ce rêve que j'ai pour vous montrer que c'est pas qu'un rêve que ça existe que c'est qu'une idée qui a été éprouvée partout dans le monde il y a eu des expériences qui montrent énormément de choses et en général ça montre que ça marche en Namibie en Inde au Brésil en Iran au Canada en USA en Alaska Koweït Mongolie Singapour pour tous des pays qui ont soit accueilli des expériences ou soit qui ont même instauré un revenu de base ou une sorte de revenu de base c'est toujours un peu varié c'est pas le même exactement que ce qu'on propose avec cette initiative en Iran il y a un revenu de base depuis 2010 parce qu'ils ont remarqué que faire des subventions en nature comme ils faisaient pour subventionner le sucre l'huile et les carburants c'était totalement inefficace que ça profitait qu'à une minorité de la population et là ils ont transformé ces trucs là ces subventions en nature directement en revenu de base au Brésil ils mettent en place une sorte de revenu de base progressivement d'abord avec les couches les plus défavorisées de la population c'est dans la constitution depuis 2003 en Inde il y a des expériences qui ont été faites par l'UNICEF et les syndicats qui montrent beaucoup de choses que ça fonctionne bien le gouvernement corrompu n'a juste plus envie d'avoir un truc inconditionnel et veut juste pas mettre ça en place alors que ça marche en Namibie pareil c'est la même chose là c'est le FMI qui a peur de mettre ça en place le gouvernement il se tape dessus il y a un ministre qui est pour un ministre qui est contre parce qu'il y en a un qui voit que ça marche et l'autre qui a pas envie de lâcher parce qu'il voit qu'il peut avoir la main mise et dans des pays qui sont entre guillemets plus proches de nous Canada et USA il y a des expériences qui ont été faites elles ont été abandonnées parce qu'il y a eu des changements politiques mais elles étaient toutes positives et il ne reste plus que celles en Alaska qui font donner un petit revenu chaque année alors ces expériences qu'est-ce qu'elles montrent si on met tout ça en commun elles montrent que la criminalité baisse c'est surtout dans l'extrême pauvreté on n'a plus besoin de voler pour vivre les études sont latement favorisés et des fois pour des questions toutes connes parce que vous n'aviez pas les moyens d'acheter un uniforme vous ne pouvez pas aller à l'école et ouais on observe aussi que la santé s'améliore au Canada moins 8,5% d'hospitalisation surtout pour des maladies psychiques en Suisse aussi le stress ça fait mal et le seco a fait une étude en 2010 il y a fait tous les 10 ans en 2000 et 2010 on a vu qu'il y a eu une forte augmentation il y a un tiers de la population suisse qui se dit très stressée et c'est là où ça le plus fortement augmenté ça en est passé du quart au tiers de la population en 10 ans qui se dit très stressée donc les maladies psychiques ça a un coût énorme aussi là on peut lâcher la pression et on voit on voit clairement que l'esprit d'entreprise se développe en Inde il y a des femmes qui achètent des machines à coudre et qui avec ça se créent leur propre emploi une couturière pour tout le village alors qu'avant elle ne pouvait pas vivre et juste donner de quoi manger tous les jours ça ne permet pas de donner un emploi alors que là ça crée de l'emploi ça crée des moyens de vivre et ça libère totalement et c'est pour ça que c'est donner les moyens aux gens de faire leur propre emploi plutôt que c'est l'histoire du poisson si je donne un poisson à tous les jours à quelqu'un il ne pourra pas vivre mais si je lui apprends à pêcher il pourra vivre et c'est vraiment clairement mettre en place ça et ensuite on observe que l'hygiène de la nutrition s'améliore les dentistes par exemple on ne prend pas forcément soin de ses dents si on n'a pas les moyens et la nutrition c'est toujours l'endroit où on rabote plutôt que de manger les bonnes choses on mange la nourriture industrielle pas chère voilà donc un revenu de base résout beaucoup de problèmes de ce style et ça c'est avéré ok une autre expérience que je vais vous montrer à Londres il y a beaucoup de SDF les pouvoirs publics essaient de se débarrasser des SDF ils mettent des pics partout pour les empêcher de dormir ils essaient de trouver des programmes pour les insérer ça coûte une fortune et ça ne marche pas il y a une fondation qui a décidé d'une approche totalement différente ils ont demandé à 13 SDF si vous voulez participer à cette expérience on leur a dit on vous donne 3000 livres et faites avec ce qui semble bon pour vous ok première année ils ont vu qu'ils n'avaient pas dépensé grand chose en fait seulement 800 sur les 3000 deuxième année paf coup de théâtre 7 sur 13 ne sont plus SDF et 2 sont en cours d'avoir un appartement waouh en 2 ans ils ont résolu le problème que certains dans cette équipe étaient SDF depuis plus de 40 ans et c'est là que le célèbre journal The Economist a dit que la façon la plus efficiente de dépenser de l'argent pour les SDF est peut-être juste de le leur donner alors maintenant c'est à vous que je vous pose la question et c'est le petit truc violet qu'est-ce qu'ils ont fait de leur argent c'est SDF si vous vous êtes à la tête d'un programme qui devait aider les SDF vous leur donneriez quoi ? on va voir si c'est en adéquation avec ce qu'ils ont vraiment acheté réponse un dictionnaire un téléphone un passeport des cours de cuisine des cours de jardinage et un petit voyage pour aller revoir ses enfants qui a pensé au passeport ? qui a pensé au dictionnaire ? pourtant ça paraît tellement évident si vous voulez un appartement il faut pouvoir envoyer une lettre il faut savoir écrire on a besoin d'un dictionnaire il faut présenter des papiers d'identité qu'on n'a pas forcément ils sont peut-être plus valables il faut pouvoir téléphoner si on veut un appartement il faut pouvoir qu'on puisse nous rappeler si on n'a pas tout ça c'est foutu et du coup au lieu de donner à manger la soupe populaire on peut tout simplement donner les moyens à chacun de choisir ce qu'il pense être bon pour lui et c'est pour ça qu'un revenu de base doit absolument être inconditionnel c'est à chacun de savoir ce qui est bon pour lui ok malgré tout ça il y a encore plein de gens qui trouvent que le revenu de base c'est pas une bonne idée et voici les trois objections majeures qu'on rencontre partout plus personne ne travaillera mais comment est-ce qu'on finance tout ça c'est bien joli mais comment on finance ah ça me paraît bien mais c'est tellement lointain c'est utopique on n'y arrivera pas c'est énorme pour pouvoir faire changer la société à ce point non je ne verrai pas ça de mon vivant non non c'est normal d'avoir des objections ça arrive chez tout le monde c'est un sujet où c'est clair on est tous passé par cela moi aussi je me suis posé beaucoup de questions mais est-ce que ça va vraiment marcher est-ce que ça change aïe 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 et c'est un cheminement normal donc ne vous inquiétez pas si vous êtes contre le revenu de base un jour ça va changer vous serez pour alors on va détailler un petit peu plus plus personne ne travaillera le meilleur moyen c'est que je vous pose la question à vous si vous aviez un revenu assuré est-ce que vous continueriez à travailler ? à vous de répondre à la question précisément et deuxième question est-ce que vous pensez que les autres continueraient à travailler ? donc c'est à chacun de répondre personnellement et ensuite on verra globalement quel est le pourcentage de gens qui continuera à travailler quel est le pourcentage de gens qui changent alors vous pouvez dire oui comme maintenant oui mais je changerai ou oui un peu moins ou alors non non moi j'arrête pas je travaille plus c'est fini on verra les résultats après coup forcément c'est une question que tout le monde se pose le but des expériences au Canada et aux USA dans les années 70 c'était exactement de savoir ça c'était quel est l'effet est-ce que les gens arrêtent de travailler ou pas s'ils ont un revenu assuré conclusion de ces expériences dans une ville où tout le monde avait un revenu assuré ou dans une région où il y avait des personnes ciblées qui avaient un revenu assuré on observait que les hommes diminuaient de deux semaines par année leur temps de travail les femmes de trois semaines surtout parce qu'elles s'occupaient des enfants c'était peut-être pas encore l'égalité à l'époque et quatre semaines pour les jeunes c'est surtout parce qu'en fait les études le temps d'études a augmenté et du coup ils arrêtaient les petits jobs d'été et ils continuaient à bosser leurs examens donc on voit que il y a une tout petite diminution du temps de travail et c'est aussi ce que certaines start-up comme Netflix ont observé en disant à leurs employés ok vous avez autant de vacances que vous voulez et on voit qu'en fait là c'est même un piège parce que les gens travaillent encore plus parce qu'ils n'ont pas envie de paraître être les paresseux qui travaillent moins que les autres donc on voit qu'en étant libre ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler et des personnes comme des milliardaires par exemple moi j'en vois pas mal qui ont l'air de travailler vraiment beaucoup des milliardaires bon j'en connais pas beaucoup mais quand des gens ont un revenu assuré ils n'arrêtent pas de travailler il y a d'autres motivations vous allez voir la pyramide de Maslow par exemple on avance étage par étage on sort de la survie et au-delà il y a plus de choses on a besoin de reconnaissance de ses pairs on a besoin d'être reconnu soi-même ok première objection levée la deuxième une très importante le financement comment on finance tout ça ? déjà il faut se mettre en tête le financement est possible aucun souci même si le PIB est divisé par deux c'est toujours possible il faut se mettre en tête on n'a aucun souci en Suisse pour assurer à chacun un revenu de base alors l'initiative ne définit pas clairement un montant mais on a un ordre de grandeur comme l'Axias elle définit plein de niveaux et il se situe à peu près entre 2300 et 2500 francs 2500 francs par an ok pour 8 millions d'habitants ça nous fait de l'ordre de grandeur de 200 milliards par an pour la Suisse dit comme ça c'est énorme mais en fait c'est que le tiers des revenus de la Suisse donc la Suisse gagne chaque année 600 milliards et ah bah on aurait besoin pour pouvoir vivre de seulement 200 milliards seulement le tiers donc le les 400 milliards suivants c'est juste l'argent de poche si vous croyez qu'il y a beaucoup de gens en Suisse qui vivent comme ça qui ont un revenu qui n'utilisent que le tiers pour pouvoir vivre et le reste c'est de l'argent de poche je ne suis pas sûr que tout le monde vive comme ça en Suisse donc là c'est clair on peut assurer un financement maintenant bah toute cette part là de 200 milliards il faut qu'on aille la chercher puis qu'on l'affecte au revenu de base c'est là où on doit mettre le label revenu de base sur quoi on le colle donc là on va voir un peu comment ça se passe donc c'est une initiative citoyenne j'ai pas la science infuse j'observe juste qu'il y a des modèles qui se dessinent on en a trois principalement la répartition tripartite de la valeur ajoutée nette des entreprises ok le remplacement de l'impôt sur le revenu par une taxe à la consommation et la réappropriation par le peuple de l'avantage de la création monétaire si on change la manière dont est fait le système monétaire et qu'on favorise les gens plutôt que les banques on peut faire beaucoup de choses c'est des modèles qui sont assez compliqués donc je vais être quand même assez bref mais en montrant quand même que ça marche montrer les principes il y a un livre qui a été édité par l'association bien qui parle du financement dans le détail si ça vous intéresse ok mais là il faut déjà se rendre compte que le revenu de base remplace beaucoup de choses avant de financer ce qui manque l'aide sociale est totalement englobée dans le revenu de base l'AVS l'AI les bourses d'études tout ça on peut mettre dans le revenu de base sauf quelques cas particuliers chacun a besoin de la même chose pour vivre alors on peut se dire qu'on donne ce revenu de base c'est comme l'AVS on peut remplacer totalement parce que vous avez besoin de vivre vous vivez tout l'argent qui va à l'AVS en fait il peut aller pour financer le revenu de base alors il se trouve que de temps en temps il y a des prestations complémentaires par exemple si vous êtes à l'AI vous pouvez vivre normalement mais vous êtes peut-être vu que vous êtes handicapé d'avoir un appartement avec quelques aménagements spéciaux et ça ça peut coûter plus cher donc on garderait toutes ces prestations complémentaires l'assurance chômage c'est différent selon les modèles l'assurance chômage ça peut être vu comme une assurance privée pour assurer un revenu plus élevé on peut se dire que la base de l'assurance chômage peut être prise dedans ou alors non à choix l'assurance maladie elle coûte tellement cher en Suisse que clairement on ne peut pas le mettre dans le revenu de base donc ça ça va être à part et après on estime qu'en moyenne 60 milliards peut être pris là-dedans sur les 200 c'est l'économie suisse qui le dit donc nous on pense qu'on peut encore prendre un peu plus mais si l'économie suisse le dit c'est que sachant qu'ils ne sont pas tellement pour le revenu de base c'est que c'est vrai le grand principe de tous ces modèles de financement ça va être la même idée on va favoriser les humains on va regarder les petits schémas que je vous ai mis là à droite traditionnellement une entreprise comment ça marche on achète des outils de production donc on a une partie investissement en vert il y a la force de travail des gens qui viennent l'entreprise va devoir faire du bénéfice pour rémunérer autant les gens qui ont investi dans l'entreprise elle-même dans les moyens de production et qui ont investi après dans la force de travail il faut rémunérer par des salaires les gens il se trouve que avec l'automatisation ou reporté sur les clients la part salariale elle a tendance un petit peu à être négligée dans le bénéfice dans la redistribution du bénéfice alors il se trouve que le gâteau a augmenté vous voyez entre le premier et le deuxième il est plus gros on a peut-être engagé plus de gens mais la part proportionnellement elle n'est pas tellement plus grande donc quand vous allez à la Migros que la Migros n'a plus besoin de payer les caissières vous ne payez pas moins cher vos produits quand vous scannez vous-même à qui va l'argent ? à l'entreprise et ça va au bénéfice Migros n'a pas d'actionnaire vu que c'est une coopérative mais sinon en général ça va à toute cette partie financière et du coup ce qu'on propose c'est plutôt de prendre le revenu de base sur un peu ce qui a changé on va quand même prendre le minimum pour que les humains puissent vivre et on peut le prendre en bonne partie sur cette augmentation d'efficacité qui a permis de dégager plus de bénéfices ça rééquilibre un peu donc c'est la répartition tripartite de la valeur ajoutée nette mais comme on est dans un pays de compromis le revenu de base ne va pas être financé que par ces investissements dont récupérer une partie sinon ça ne plaira pas aux propriétaires d'entreprise on peut aussi diminuer la part salariale vu que les gens ont un revenu de base comme tu as 2500 francs que tu reçois comme ça moi je peux te verser un salaire de 2500 francs en moins du coup tu reçois la même chose on est tous contents moi je paye ça et puis ça ne change rien pour moi ça ne change rien pour toi il y a un revenu de base qui existe ok alors voilà il faudra négocier un peu au milieu on te sait deux choses ce sera le boulot du parlement mais c'est le principe c'est pour ça que ça marche en fait parce que cette répartition finalement on arrive à trouver 110 milliards en prélevant une partie sur ces bénéfices de l'entreprise qui sont répartis différemment suivant les changements de société de ces 20 dernières années alors on a 110 milliards on a encore 60 milliards mais il manque encore 25 milliards et c'est là 25 à 30 milliards ça dépend des estimations c'est là que je vous parlais du revenu de base des enfants c'est surtout pour financer ça parce que ça n'existe pas on peut récupérer dans les salaires des gens qui ont des salaires on peut récupérer l'aide sociale des gens qui sont à l'aide sociale on peut récupérer l'AVS des gens qui sont à l'AVS comment on fait pour récupérer les allocations familiales ça ne va pas suffire donc là ça va être un vrai choix donc là on voit que finalement l'effort réel 30 milliards sur 600 milliards c'est pas si énorme donc ça va être un vrai choix politique de transformer ce pays ok autre idée pour les gens qui ont vu le film sur le revenu de base fait par les ballois ils ont montré c'est qu'en fait dans une entreprise une cafétéria dans l'exemple ils ont fait la thèse du latte macchato si on vous livre un latte macchato il y a des impôts qui sont cachés dedans parce que les impôts que paye une entreprise finalement c'est pas l'entreprise qui les paye ils vont les mettre dans le prix toutes les charges sociales elles vont être mises dans le prix et finalement tout ce qui est en jaune là sur ce dessin ça représente des impôts cachés donc l'idée c'est de dire finalement on supprime tous ces impôts et on fait une taxe qui est payée comme une TVA à la fin et du coup il y a un coût de salaire qui est beaucoup moins donc on favorise l'engagement d'humains par rapport à l'engagement de robots on se dit que finalement ben ça coûte moins cher et tout ça alors pour la gauche la TVA ça passe toujours très mal parce que c'est une taxe antisociale ça touche tout le monde de la même manière mais en fait avec le revenu de base c'est un peu le principe de l'impôt négatif on redonne tout ce qui est nécessaire à vivre donc finalement on taxe que un revenu qui c'est déjà assez haut donc finalement c'est pas si antisocial que ça alors voilà ça a un avantage de lier plus à la consommation et pas au travail donc que le travail ou qu'on travaille pas ça marche ok c'est une idée mais c'est vrai que supprimer l'impôt sur le revenu c'est pas si simple alors que les cases de compensation existent déjà et la valeur ajoutée nette des entreprises c'est plus simple à mettre en place comme transition ok autre idée qui est encore plus compliquée à comprendre parce qu'on touche au système monétaire que personne ne comprend en Suisse savoir que le système est vraiment orienté pour favoriser les banques que les banques elles créent de l'argent à partir de rien elles ne pompent pas sur votre caisse sur votre carnet d'épargne elles créent quand on leur demande un prêt elles font la chose quand vous remboursez le prêt ça détruit l'argent mais les intérêts en plus elles les gardent et ça ça crée de la monnaie en plus mais il n'y a que les banquiers qui ont le droit de décider à qui ils donnent des prêts donc qui ont le décider dans quoi on veut investir et ça s'appelle un droit de seigneuriage parce que c'était en l'origine les seigneurs qui avaient le droit de faire ça maintenant c'est les banques et on voit que la BNS en est une une banque privée qu'elle a déjà créé ces trois dernières années pour maintenir le franc suisse à un taux 300 milliards comme ça qui sont sortis de nulle part ok donc il y a moyen de faire quelque chose et que les banques commerciales en fait elles achètent ces trucs elles multiplient parfois elles multiplient énormément jusqu'à 100 1000 fois donc en fait la masse monétaire n'arrête pas d'augmenter mais elle ne profite pas aux gens et si on change le système monétaire on peut faire quelque chose la théorie relative de la monnaie explique une théorie où l'augmentation de la masse monétaire est distribuée aux citoyens directement alors c'est un français qui a fait ça il s'est basé sur l'euro pour dire il dit qu'on peut donner en tout cas 500 euros par mois à tous les citoyens européens ça fait déjà un bon revenu de base et ceci sans avoir changé grand chose juste le système monétaire petit truc là dedans le système monétaire qu'est-ce que le franc suisse à votre avis le franc suisse la définition c'est les pièces de monnaie sonnantes et trébuchantes les billets de banque papier et les comptes à vue à la BNS c'est la seule monnaie scripturale qui est du franc suisse les comptes à vue seules les banques peuvent les avoir les citoyens ne peuvent pas les avoir donc tout autre argent à la poste à la Raiffeisen à l'UBS ça ne vaut pas plus que des points COP des points Cumulus c'est de la monnaie de singe c'est du vent c'est rien c'est une dette libellée en franc suisse voilà creuser comment ça fonctionne et puis en plus il y a quelques autres idées pour pouvoir compléter s'il manque vraiment une qui est la plus avancée c'est la taxe Tobin prendre les transactions financières si 97% de tout ce qui se fait comme transactions financières ne sont que pour la spéculation alors prenons là-dessus ça favorisera les 3% qui restent d'économies réelles après dans les mouvements écologistes on parle souvent de taxes comme une taxe carbone comme l'exploitation liée de ressources naturelles permettrait de financer ça on peut aussi imaginer que le système changeant on n'est plus obligé de dépenser de l'argent par exemple pour la promotion économique pour faire venir des entreprises juste pour avoir des emplois en les exonérant d'impôts ça va nous coûter beaucoup en infrastructures construire des autoroutes un peu douteux comme là j'ai mis l'expérience le tunnel de Serrière ça a coûté une fortune pour juste un bout d'autoroute qui n'existait pas de 800 mètres de long voilà c'était juste pour permettre de faire tourner des entreprises parce qu'on ne sait pas faire autrement pour que les gens puissent vivre si on avait donné cet argent directement aux gens ça aurait sûrement coûté moins cher ok et on va finir par c'est une belle utopie c'est un truc qu'on ne peut pas mettre en place tout de suite c'est vraiment trop dur on ne verra pas de mon vivant il y a plein de gens qui pensent ça il y a un sondage qui a été fait sur le site de 20 minutes en Suisse allemande et il semblait que 20% des gens pensent que c'est une bonne idée mais que c'est juste pas possible c'est trop beau pour être vrai ok ce qui est intéressant dessus c'est qu'il y a 36% des gens qui pensent que le revenu de base est une bonne idée donc on a quand même des chances de gagner cette votation alors une utopie aux Etats-Unis en 1972 il y a quelque chose de très similaire qui était un impôt négatif qui a failli passer à une voix près ça a été refusé une voix près c'est passé le président Nixon elle a proposé le congrès a accepté et le Sénat il y a un une voix de plus qui a dit non on ne veut pas et pourquoi ils ont dit on ne veut pas parce qu'ils pensaient que le montant n'était pas assez élevé et c'est souvent le grand problème des progressistes ou de la gauche c'est de dire non avec ça c'est pas possible de vivre donc on refuse ok moi je me demande juste qu'on accepte maintenant le principe et ensuite on a tout le temps de faire des lois et d'essayer de faire quelque chose qui marche je pense que les Etats-Unis ne seraient pas autant ennuyés actuellement s'ils avaient introduit ça il y a longtemps et il faut se rendre compte que le principe de l'AVS il était accepté et la première AVS elle était de 40 francs 40 francs c'est rien bon avec l'inflation on peut compenser c'est comme si chaque retraité reçut 100 balles avec 100 balles c'est rien mais là maintenant on voit que ça a pu augmenter en quelques décennies donc s'il vous plaît acceptez le principe et après on discute du reste les utopies elles ont une sérieuse tendance à se réaliser à une certaine époque si on vous avait dit que l'AVS existerait vous ne m'aurez pas cru si on m'a dit qu'on allait interdire le travail des enfants on ne m'aurait pas cru si on m'a dit que le droit de vote des femmes allait être accepté on ne m'aurait pas cru il y a des gens qui ont été contre à chaque fois on va donner des vacances il ne faut pas rigoler les employés n'ont pas droit à des vacances ça ne ferait plus tourner l'économie elle s'effondrerait si on avait des congés payés et ça existe donc le revenu de base ça va exister bon maintenant on va donner les réponses au sondage alors si vous avez un revenu assuré est-ce que vous continuerez à travailler un des sondages montre que 60% des gens répondent oui 30% oui mais un peu moins ou autre chose et 10% de gens préfèrent dormir étudier voyager donc pas travailler mais en fait 10% de gens si on réfléchit c'est 3 fois rien c'est à peu près le taux actuel de chômage plus aide sociale ok donc il y a déjà 10% de gens dans la société chez nous maintenant tout de suite qui ne travaillent pas donc en fait ça ne change rien c'est une bête question de confiance si on pose le résultat la deuxième réponse 80% des gens pensent que les autres ne continueraient pas de travailler donc arrêtez de penser comme ça chacun a envie de travailler d'améliorer sa propre vie il faut faire confiance c'est là le vrai problème à résoudre dans cette société petite méditation maintenant pour vous montrer que vous avez envie de donner quelque chose dans votre vie plutôt que de vous poser la question salut tu fais quoi dans la vie toi non 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 qu'est-ce que tu fais de ta vie cette chance incroyable de vivre qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu en retires qu'est-ce que tu as envie de favoriser un bon moyen pour y penser c'est de réfléchir pouf c'est le jour de votre enterrement qu'est-ce qu'on a envie d'entendre sur soi-même à son propre enterrement oui alors c'était une personne fantastique elle s'est tuée au travail toute sa vie elle n'a pas pu voir ses enfants parce qu'elle travaillait trop ensuite elle a fait un boulot répétitif super chiant non personne n'a envie d'entendre ça à son enterrement on a envie d'entendre ses qualités humaines on a envie d'entendre d'avoir donné aux autres et tout je vous laisse méditer pour le retour pour plus tard on arrive au bout pour aller plus loin il faut savoir que en Suisse romande nous avons deux associations qui militent pour le revenu de base Génération RBI qui elle est force vive qui avance un mouvement et bien Basic Income Earth Network l'antenne suisse de ce réseau mondial pour le revenu de base qui théorise beaucoup qui fait des expériences dans le monde entier et ce réseau a une antenne en Suisse depuis 2001 ensuite je vous invite à voir le film vous pouvez nous retrouver sur Facebook et pour vous inciter à creuser encore je vais vous indiquer comment un aspirateur pourrait vous aider à comprendre le RBI ça va vous intriguer comme ça vous allez revenir maintenant c'est à vous de bosser de nouveau alors c'est à vous de voter oui quand la votation viendra vous pouvez vous inscrire à notre lettre de nouvelles RBI oui slash go si vous ne voulez pas le faire tout de suite et vous pouvez avoir les références pour cette présentation vous pouvez recevoir un kit avec tout ça si vous avez envie d'organiser une conférence n'hésitez pas à nous contacter et si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ça notez juste rbioui.ch slash pistes c'est ce qu'on appelle la pistes vita 10 étapes pour tout savoir sur le revenu de base et vous aurez toutes les infos que je viens de vous donner là dedans merci